Salut à tous, nouvelle vidéo comme j'aime bien le faire de temps en temps c'est une vidéo en fait de comparaison entre différents jeux ou différents modes aujourd'hui sera entre différents jeux va être entre air factor 2 et project cars 2 alors la comparaison aujourd'hui va se faire sur ce qui est météo dynamique donc entre la pluie et les divers moments de la journée le cycle jour nuit je vais pas trop parler du ffb c'est pas la question sur cette vidéo c'est juste comparer ce qui peut être comparable j'ai essayé de prendre les mêmes circuits les mêmes voitures à certaines conditions parce que sur air factor 2 pour avoir quelque chose d'optimisé il faut prendre le circuit qui l'est en l'occurrence j'ai pris sur certaines phases de tests nola qui optimiser et un véhicule également c'était la porsche ne sont chez porsche dernier mode qui est sorti donc également optimisé sinon on n'a pas les essuie glace si on n'a pas la réflexion des des gouttes de pluie sur le pare brise la même façon pour la pluie sur le circuit c'est optimisé enfin bref j'essayais de faire la comparaison dans les meilleures conditions ce qui veut dire que s'il voulait retrouver ces éléments dans le jeu notamment dans un facteur 2 il faut bien évidemment avoir pour l'instant les circuits optimisés autant vous dire que c'est une infime partie du jeu chose regrettable bref on va pas commencer à critiquer tel jeu sur ce point de vue là on va défiler plus ou moins les différents étapes différentes étapes que j'ai pu faire au niveau de cette vidéo donc je vous laisse sur la suite et puis on en reparlera au fur et à mesure voilà à tout de suite on Sous-titrage ST' 501 Allez, on est parti avec un factor 2 pour le début de ce petit comparatif. Alors, pour bien préciser les choses, j'ai choisi un circuit, pas spécifique, mais un circuit optimisé, un facteur 2, puisque si on ne le choisit pas, par exemple en temps de pluie, on n'a pas les mêmes aspects graphiques. Au niveau ressenti, je n'ai pas trop vu la différence, mais en tout cas en aspect graphique, c'est carrément différent. Donc, encore une fois, si on veut, la version pluie idéale, il y a quelques circuits qui ont été refaits et qui permettent justement d'avoir les meilleures conditions. Donc, ça déjà, petit souci. Je suis bien évidemment en pneu de pluie. J'ai mis les conditions orages, parce que si je mets la condition de pluie, ce n'est pas suffisant. Alors, le but de ce comparatif, c'est bien évidemment pas parler du FFB. On sait tous que le FFB d'Air Factor est très bon, donc, encore une fois, il n'y a pas la peine de venir m'attaquer là-dessus. Ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est juste comparer les deux seuls jeux à ma connaissance qui permettent le cycle jour-nuit et la météodynamique. Voilà tout simplement le but de la vidéo. Ce que j'aimerais voir, c'est les pertes d'adhérence ou les choses comme ça. Ça permettrait d'apprécier également le son dans l'habitacle au niveau de la pluie. Je vais me taire un coup. Le circuit, je ne sais pas si je l'ai dit ou si je me répète, c'est Nola. De la même façon, de toute façon, c'est pareil pour le projet de 15. Si vous ne mettez pas les détails graphiques assez importants, tout ce qui est réflexion, vous ne le verrez pas. Donc là, on voit bien que sur le sol, il commence à y avoir des parties plus ou moins humides. Je ne sais pas si le rendu... Là, on voit une flaque, là, ici. Donc le rendu est assez crédible, ça, rien à dire là-dessus. Forcément, l'adhérence est précaire. Là, c'est assez bien rendu. Là, ici, on voit là. On voit sur le bord des virages, sur l'intérieur du virage. Ouais, on voit quand même que c'est pas mal fait. Par contre, ça n'a aucune différence dans le volant. Pour moi, c'est à part les défauts et d'aspérité de la route, au niveau contact des pneus sur les flaques, comme là. Je n'ai pas grand retour d'info. Par contre, on voit bien que ça glisse. Vous le voyez, je ne le fais pas exprès. Non, c'est pas trop piégeux. Les parties du circuit qui sont plus ou moins détrempées. On voit qu'on revient sur une partie un peu plus humide. On voit bien l'ensemble. et vraiment bien fait. C'est la chose dommageable. C'est que sur très peu de circuits, parce que très peu de circuits sur un factor se sont optimisés suite au passage des X-11. Il y en a quelques-uns qui ont été refaits. À l'heure où je vous parle, il y a notamment Zebring qui vient d'être refait. À 9€ le circuit. C'est un autre débat. On ne va pas commencer à parler de tarifs. Mais c'est vrai que si je veux, par exemple, la version optimisée avec tout ce qui va bien, le circuit laser scanné, et ces modifications-là au niveau du tracé, des reflets de la route et de la dégradation entre guillemets, ou l'accumulation d'eau sur le circuit, il faudra passer à la caisse. Il faudra peut-être que je refasse une vidéo là-dessus, pour savoir ce que vous en pensez. En tout cas, au niveau de la pluie ici, c'est très correct. Il n'y a pas un seul défaut que je pourrais reprocher. C'est le peu de changement d'adhérence que je peux voir en passant au niveau des flaques. Sinon le pourrait, c'est tout bon. Allez, on passe à Project Cars 2. Allez, pour cette fois-ci, on est sur Project Cars 2. Même condition, même voiture, enfin, quasi, c'est une Porsche. Sur Spa. Orage. Il suffit d'essayer de voir s'il y a un ressenti différent, en tout cas, sur les pertes d'adhérence, ou des choses comme ça. Des choses qui m'intéressent fortement. Je suis en pluie. Déjà, au niveau de la piste, on voit tout de suite qu'elle est trompée. Ça, c'est clair. Au niveau de la piste, on ne se met pas. Le DFPS, je suis à 54. Ça aussi, il y a entre 45 et 54. Il y a beaucoup de plus d'élimités sur des oeufs. Putain, c'est rassuré tout de suite. Je tire tout droit. Il y a un morceau qui suit le ressenti pour que je tire tout droit. Effectivement, je tire tout droit. On voit bien la traînée. On voit bien que la piste est complètement humide. Je ne sais pas si on va voir à l'écran, mais il y a des rigoles aux abords des virages ou des intérieurs de vibreurs. C'est carrément une flaque. En fait, je l'avais déjà ressenti, je ne vais pas vous faire la surprise. Dès qu'on roule dans une flaque assez importante, on sent tout de suite que la direction s'assouplit. Tout de suite, il y a un réel impact sur le comportement de la voiture. Ça, pour moi, ce n'est pas négligeable. Certes, des fois, c'est un petit peu exagéré, même si ça a été amélioré avec la dernière mise à jour. C'est vraiment quelque chose qui manque à l'affecteur, mais en tout cas, vraiment cohérent. Pour le coup, c'est vrai que là, on ne peut pas mentir ni plus. On ne peut pas l'artiller. On sent bien la différence d'adhérence au freinage. Peut-être un peu moins à l'accélération. Bien sûr, je souviens si j'accélère le pied au plancher, mais la différence est peut-être un petit peu trop élevé, j'en sais rien. Ouais, c'est toujours un gros style de joueur PC, je veux dire, je n'ai jamais conduit sur la voiture de sport. Donc, ça, à ce niveau-là, je ne peux pas vous aider. Je ne vais pas vous donner un réel. Allez, moi, ça commence, c'est vraiment bien fait. C'est juste magnifique et à conduire, c'est plaisant et ça me paraît très agréable. Voilà, alors au niveau du ressenti, pour moi, c'est clairement à l'avantage de côté de Cars 2. Voilà, on va essayer de faire d'autres comparatifs. On continue la vidéo, tout de suite. Allez, on continue les tests avec un factor 2 pour voir l'éclairage. C'est quoi qu'il faudrait, j'appuie les circuits et véhicules optimisés. On peut voir également que, dès qu'il y a un concurrent derrière, il y a également l'habitacle qui est éclairage justement par les phares du concurrent. Plus d' poczu... Des go Rank. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Je ne pourrais pas comparer le même circuit sur Project CARS puisque ce circuit n'est pas présent sur Project CARS. C'est juste pour tester l'éclairage dynamique et voir un peu ce que ça donne en condition de nuit. Parce que si je prends un circuit ici sur un facteur non optimisé, l'éclairage ne va pas être cohérent. Le circuit va être éclairé, les bâtiments vont être éclairés, mais il n'y aura pas d'éclairage sur les côtés. Je trouve ça un peu bizarre. Voilà. Allez, on passe sur un facteur 2. Allez, on est sur P15-2. J'ai choisi le circuit de SPA. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une partie où c'est bien éclairé et une partie dans la forêt où c'est plus sombre. On va regarder ce que ça donne. Petit patinage a fait sans m'affaire. und on va regarder ce que ça donne. De la même façon, on voit l'éclairage des véhicules produire, si on réfléchit sur l'habitacle, on a vu tout à l'heure, on voit bien une partie circuit qui n'est pas éclairée. C'est parti. 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 ... C'est parti.